Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part j'ai énormément de choses à vous dire, il y a plein de choses qui ont changé sur ces dernières semaines. Et voilà, comme on est une petite communauté sur Youtube, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler. Vous allez vraiment être les seuls et les uniques à le savoir avant tout le monde. Parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver et il y a plein de choses qui se sont passées. Bref, commençons par le commencement dans un premier temps. Donc bienvenue dans mon salon avec le linge derrière moi. C'est pas très élégant, veuillez m'en excuser. Bon bah déjà de 1, là je suis à Dublin. Vous allez passer donc cette dernière journée avec moi. Parce que je rentre en France pour 2 semaines, pour les périodes de Noël tout simplement. Donc je vais passer ce temps là avec ma famille, voilà, rien d'extraordinaire. Et bah du coup je vais en France. Et en France, là je vais pouvoir, enfin j'ai plein d'idées de vidéos du coup. Donc on est le lundi 12, vous allez voir la vidéo le mercredi 14. Et je vous dis qu'à partir du dimanche 18 décembre jusqu'au dimanche 25 décembre. Et bah tous les jours à 18h, il y aura une vidéo. Donc une vidéo tous les jours. Ouais je l'ai dit, j'ai pas encore tous mes plans. Mais je l'ai dit, je l'ai fait, c'est comme ça, j'ai plus le choix, c'est trop tard. Let's go, let's do it. Effectivement j'ai vu plein de youtubeurs vous faire les vlogmas, donc sur tout le mois de décembre. Moi déjà de 1, je suis pas youtubeur. Et de 2, là il s'est passé tellement de choses dans ma vie que j'ai pas pu faire ça. Voilà, j'aurais aimé, mais je n'ai pas pu. Mais je me dis qu'on a une toute petite communauté, je vous dois de vous dire tout. Tout ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines, mais qu'est-ce qui s'est passé. Mais peut-être déjà parler avant de qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo, parce que c'est bien beau d'être dans mon salon avec le linge qui est en train de sécher derrière. Mais pour vous donner un petit contexte quoi. Alors déjà, je dois aller en ville pour aller acheter des cadeaux pour la belle famille et la tante de Kohol. Parce que je ne serai pas à Noël avec eux, donc ça serait bien que je leur achète des petits cadeaux, histoire qu'ils ont des cadeaux de ma part sous le sapin le 25. Donc voilà, je vais faire ça. Je n'ai absolument plus rien à manger. Mon frigo est vide de chez Vide, parce que j'avais anticipé justement avec mon départ. Mais sauf que j'ai un peu mal anticipé, parce qu'il me reste quand même aujourd'hui et demain midi. Donc voilà, je n'ai plus rien. Genre, quand je dis plus rien, c'est plus rien. J'ai juste une plaquette de beurre dans le frigo. Faire quelques petites courses. Donc aller en ville, faire quelques petits achats, courses, et puis revenir ici. Alors concernant qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, Allons-y, je vais vous le dire. Donc en octobre, j'ai été licencié par mon entreprise. Donc c'est un licenciement économique. Beaucoup de boîtes de tech à Dublin ont malheureusement été impactées par ce licenciement. Ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu reçois un package et du coup tu es content. Mais la mauvaise, c'est qu'avant la période de Noël, c'est très chiant de retrouver un travail. Sachant que justement, pratiquement toutes les boîtes de tech ont été impactées. Donc il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emplois. Après on est quand même à Dublin, donc on est dans la capitale irlandaise. Avec tous les sièges européens, des grandes entreprises américaines, tout ça, tout ça. Donc il y a forcément du travail quand même. Donc en fait, il faut savoir que pour mon rôle, donc business developer, généralement, les recrutements se font en cinq étapes. Tu as le premier entretien avec le recruteur, ensuite tu as les entretiens avec deux managers, ensuite tu as tout ce qui est tests, on va dire techniques, donc des mises en situation, tout ça, tout ça, on va dire des tests. Ensuite, tu vas avoir l'entretien avec un banque senior de l'équipe. Et ensuite, pour finir, tu auras l'entretien avec le directeur, directrice commerciale. Donc en fait, c'est beaucoup d'étapes. Donc ça prend entre trois semaines et un mois avant d'avoir une réponse définitive. Parce qu'entre chaque étape, du coup, tu dois attendre la réponse de savoir si tu passes à la next step ou pas. Donc du coup, ces dernières semaines, j'étais à fond, à fond, à fond dans les entretiens. J'aurais aimé me concentrer sur les réseaux sociaux, faire beaucoup plus de contenu, mais bon, malheureusement, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment mon taf, en fait, trouver un taf pour payer ce loyer extrêmement, extrêmement cher. Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai signé un contrat et mon objectif était de signer un contrat avant le 13 décembre, la date à laquelle je pars en France parce que je ne voulais pas être dans les entretiens en étant avec ma famille, tout simplement. Parce que ça aurait été très chiant. Donc voilà, j'ai signé un contrat. Ah ouh ouh, félicitations, tout le monde est content. Mais il y a un truc de ouf qui va arriver. Je n'ai pas signé n'importe quel contrat, les gars. Non. Avec cette entreprise, je vais partir. Et ça, vous êtes vraiment les seuls, mais les seuls à le savoir. Genre, les seuls. Il n'y a personne d'autre qui le sait, mis à part ma famille, mes amis, bien évidemment. Mais sur les réseaux sociaux, vous êtes les seuls à le savoir. Et c'est dans ce cadre-là où je vous dis, on est une petite communauté. Donc let's go ! Je vais partir 10 jours. Genre pas une semaine. 10 jours à New York. En janvier. Je pars le 16 janvier. Je reviens le 23, un truc du genre. Enfin, je ne sais plus trop quelle date je reviens. Je pars 10 jours à New York. L'entreprise paye. Enfin voilà, c'est un déplacement professionnel. Mais bon, j'aurai aussi mes moments. J'aurai un week-end. J'aurai même deux week-ends à New York. Je vais finir à 17h. Enfin bref. Je pars à New York pendant 10 jours. Tout ferait payé. Mais c'est pas tout. On parle de voyage. Parlons de voyage. Déjà, je pars en France. Demain, je vais vous faire une semaine de weekly vlog. sur la semaine de Noël. Parce que c'est Noël. Donc autant faire des cadeaux. Tu vois. Même si je ne sais pas si je suis forcément un cadeau pour vous. Mais bon. On va dire que oui. Et puis après, oui. Pour le nouvel an, je pars. Bon, je ne vous dis pas la destination. Gardons le secret. Mais je pars. Voilà. Je pars en Europe. Et en janvier aussi, je pars hors Europe. Et c'est la première fois d'ailleurs que je quitte l'Europe. Aller à New York. Motherfucker. C'est fou. Là, imaginez, en fait, je ne sais pas. Ils gèlent le recrutement et ils annulent mon contrat. Tant pis. Au moins, je vous l'aurais dit en avance. Et puis, on ne se cache rien, quoi. Bref, le but, ce n'est pas de faire une face cam toute la vidéo. Ça doit faire déjà 4 minutes que je pars. Donc, je pense qu'on va aller direct en ville. Et puis, on va chercher ce qu'on a besoin. Let's go. Mais mes chaussettes, c'est d'un style jamais vu. Elles sont trop belles. C'est des hot dogs chiens. Mais c'est hyper brumeux, quoi. Il y a de la brume partout. C'est quoi ce temps ? Bon, là, du coup, je vais acheter... Je vais dans un magasin où il n'y a que des trucs locaux irlandais. Et je vais acheter le cadeau pour la tente de... Et oui, quand je pars, je mets ma caméra assez bas. Comme ça, c'est un peu plus discret. Parce que c'est hyper stressant quand les gens te regardent. Bon, je viens de revenir dans la vie. Je suis désolé, je n'ai pas pu trop filmer. Parce qu'en fait, j'avais les mains totalement chargées avec les sacs. Et quand tu marches, ce n'est pas évident de filmer en même temps. Je vais vous montrer, du coup, ce que j'ai acheté. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, du coup, je suis allé dans un magasin à Dublin qui s'appelle Key Kenny Design. Et en fait, toutes les marques des créateurs qui sont là-bas, donc c'est vraiment local. Donc, pour la tente, du coup, de Kohl, je lui ai pris une tasse et des bougies. Hop, voilà. On va mettre ça là. Donc, du coup, j'ai pris une super mignonne petite tasse. Alors, une super mignonne, ouais. Donc, j'ai pris une petite tasse comme ça. C'est, voilà, c'est très Noël. Très, ouais, très Noël. Mais j'aimais beaucoup. Et j'ai pris, bah, voilà, trois petites bougies comme ça. Je ne sais pas comment elles sentent, mais j'imagine qu'elles sentent bon. Et pour les parents de Kohl, donc, j'ai aussi pris un set de bougies et également d'autres trucs. Donc, en plus, j'aurais pris une bonne bouteille de vin française, of course. Et puis des truffes. Voilà, voilà. J'ai oublié d'acheter du papier cadeau, donc j'ai un peu le seum. J'ai retrouvé ça et je pense que j'ai peut-être d'autres sacs encore. Je vous conseille de toujours garder vos sacs de cadeaux qu'on vous offre. Parce qu'en fait, c'est assez grave. Et en plus, bah, du coup, vous les réutilisez, donc c'est bien. Du coup, je me suis également fait des courses. Je ne sais pas si vous intéressez, un petit retour de course. Franchement, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai juste pris pour ce midi, ce soir et demain lundi. Donc, j'ai juste pris des wraps avec du Philadelphia dessus. des poulets véganes, je crois. Ouais, ils sont véganes, ça là. Donc, du coup, des poulets véganes que tu mets au fond et hyper croustillants. Avec de la mozzarella en plus. Ah oui, j'ai aussi pris deux petites jolies cartes. Donc, pour la tante et les parents de Cole. Voilà, voilà. Donc, il y en aura une qui va aller là et une là-dedans. Bon, je vous dis les secrets de ma recette, mais vous ne le dites à personne, ok ? Alors, déjà, premièrement, ton petit wrap. Ensuite, le Philadelphia. Oups. De la mozzarella, mais on va aussi mettre des épices. Donc, vous mettez la Philadelphia partout. Il y a aussi un avocat, j'ai oublié. Donc, vous allez avoir... Moi, je vais écraser mon avocat avec une fourchette. Et je vais en rajouter partout. Je vais mettre de la mozzarella au-dessus. Et en épices, je mets du gingembre un peu partout. Alors, d'habitude, je prends de la Philadelphia light. Mais là, il n'y en avait plus. De l'ail. Enfin, moi, j'adore les épices. Donc, du coup, j'en mets tout le temps un peu partout. Mais après, ça va. Du poivre. D'habitude, je mets un peu de sel. Mais comme là, c'est pas la Philadelphia... Enfin, là, c'est la Philadelphia normale. Donc, c'est déjà salé. Donc, je ne vais pas en rajouter. Un peu de paprika. Hop. Et pour ajouter la petite touche un peu spicy, je mets du poivron de Cayenne. Mais pas trop parce que... Voilà, quoi. Donc là, j'ai écrasé mon avocat. Donc, je vais rajouter du gingembre. Alors, moi, je suis un fou de gingembre. Je mets du gingembre partout. De l'ail, c'est pareil. De toute façon, c'est bon pour la santé, hein. Toutes ces petites épices-là. Et encore du paprika. Après, j'ai mis, donc, du cheddar et de la mozzarella. Avec du Philadelphia. Bon, je vous avoue, c'est pas non plus hyper healthy. Mais c'est pour ça que d'habitude, je prends de la Philadelphia light. Pour éviter un peu tout ce côté gras. Et après, je vais rajouter mon faux poulet dessus. Que je vais couper en morceaux. Et mettre ça à la poêle. On approche de la fin de la recette. T'ajoutes ton faux vrai poulet. Alors, important qu'il soit pané pour ça croustillant. Et tu refermes ton wrap, ton vrap, tout ce que tu veux. Comment tu l'appelles ? Et ensuite, tu le mets à la poêle. Et regardez ce que ça donne. Donc là, j'ai rajouté du cheddar pour gratiner tout ça. Et je me suis rajouté deux oeufs durs parce que... Bah, j'aime bien manger des oeufs en plus. Et voilà, ma chaîne devient une chaîne culinaire. Bon, les gars. Je suis en train de finaliser ma valise. Mais j'ai vraiment plus de place. Genre là, j'ai réussi du coup à mettre mon ordi ici. Mais en fait, j'ai aussi perdu normalement sur les... Vous savez, les nouveaux MacBooks, en fait, il n'y a pas de truc pour mettre les clés USB. Donc, il faut un adaptateur que j'ai perdu. Tout simplement. Bref, dedans, il y a tous les cadeaux, les machins. Enfin, pas tous les cadeaux, mais une partie des cadeaux. Et ici, bah, pareil, il y a une partie des cadeaux, alors. Mais je ne peux pas mettre de fringues à moi. J'ai aussi droit à un sac. Mais du coup, dedans, il y a aussi un cadeau. Et dedans, il faut que je mette mon iPad, ma caméra. Bah, après ça, ça ne prend pas non plus énormément de place. Mais je n'ai plus de place, en fait. Donc, heureusement que j'ai reçu un milliard de colis avec plein de fringues chez moi. Parce que là, je ne peux absolument pas mettre de fringues. Donc, j'espère que les fringues que j'ai reçues en France vont m'aller. Bref, c'est pas la joie. J'espère surtout pas qu'ils vont peser ma valise. Parce que je sais qu'elle fait bien plus que 10 kilos, ça c'est sûr. Il y a plein de trucs lourds dedans, genre un gros mug, des tasses. Et oui, du coup, j'ai perdu mon adaptateur qui va sur mon ordi pour mettre ma carte SD de mon appareil photo, là. Enfin, ma caméra. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je m'en rachète un. Sinon, je ne pourrais pas faire les vidéos. Du coup, bah, je vais m'en racheter un. J'ai le somme parce que je ne sais vraiment pas où il est. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que vous êtes tout autant excités que moi pour toutes les nouvelles que je vous ai annoncées. Donc déjà, on commence avec une vidéo par jour, tous les jours, à 18h. Et puis, quoi d'autre ? Bah, New York pendant 10 jours. Bon, je ne ferai pas des vlogs pendant 10 jours. Mais je vous ferai certainement un ou deux vlogs à New York. Le voyage qui arrive aussi pour le nouvel an. Mais ça, je vous en dirai plus le moment venu. Et bah, voilà. Enfin, franchement, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur le mois de janvier, voire février aussi. Parce que du coup, le temps de monter, tout ça. Voilà, voilà. N'hésitez pas également à vous abonner. Je sais que la plupart des gens regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Mais c'est souvent comme ça. Mais voilà, si vous avez deux secondes devant vous, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis, bah, à bientôt. On se voit en France, du coup. J'ai retrouvé mon adaptateur. Je suis trop content. Ça fait des économies parce que franchement, ça fait chier de racheter quelque chose que tu sais que tu avais et que tu as perdu. Et que tu sais que tu peux retrouver à tout moment. Donc du coup, après, tu en as deux. Bref. Bah voilà, je suis trop content. Je vais pouvoir monter la vidéo aujourd'hui. Et comme ça, elle sortira mercredi. Et vous la verrez. Voilà. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501